... Je suis 24 enfants, Joy 11 ans, Betty 5 ans, Charlie décédé il y a 3 ans à l'âge de 2 mois et Marley 2 ans. Il y a 3 ans, j'ai mis au monde mon premier petit garçon. C'était le merveilleux moment de notre famille, on était 5 et c'est ce qu'on voulait depuis le début. Il est décédé à l'âge de 2 mois après la découverte d'une maladie cardiaque incurable. Quelques mois après le décès de Charlie, avec mon mari, on a ressenti un très grand vide, un très grand manque et donc on a décidé d'avoir un autre enfant. Je suis retombée enceinte 9 mois après le décès de Charlie, le mois de son anniversaire. C'était comme un signe, pour moi c'était Charlie qui revenait. C'est moi, je reviens maman. Le retour à la maison, j'ai vraiment recherché Charlie dans Marley. Pour moi c'était lui et donc je cherchais tout ce qui pouvait me rappeler mon bébé. Donc parfum, les vêtements, le lait. Je fermais les yeux, j'avais vraiment, j'imaginais que c'était lui. Je l'ai habillé en fait les premiers temps avec tous les vêtements de Charlie. J'ai tout fait pour que Marley ressemble à Charlie. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai conçu Marley pour remplacer Charlie. Si Marley avait une petite fille, je pense que je ne l'aurais pas accepté tout de suite, ça aurait pris plus de temps. Je l'aurais peut-être rejeté. Une petite fille ne pouvait pas me renvoyer l'image de mon fils. Alors que Marley, je l'ai complètement identifié à mon premier fils. Après, on apprend à apprivoiser l'enfant différemment, à le voir autrement, à lui faire sa place. Mais sur le coup, oui, on le remplace. Allez, viens, bouboune ! Au départ, effectivement, il remplace Charlie. Mais aujourd'hui, Charlie est bien le troisième enfant, Marley est bien le quatrième. Avec Marley, l'avenir, aujourd'hui, j'ai quand même une angoisse. C'est le moment où il va falloir que je lui annonce qu'il est l'enfant d'après, en fait. Je ne sais pas du tout comment je vais pouvoir lui annoncer, lui expliquer, trouver les mots pour qu'il comprenne qu'il était désiré malgré tout. Il est très rare que je me confie à ce propos. C'est arrivé, quelquefois, en particulier avec ma belle-mère, parce que c'est quelqu'un d'assez neutre. Il faudra lui dire, ben oui, c'est... Oui, c'est... T'es une autre personne, tu ne remplaces pas Charlie, non ? Et que lui, il est là, il a sa place, il a été fait parce que vous le vouliez, il ne remplace pas Charlie. Il faudra lui expliquer ce qu'il peut entendre, lui, avec les mots simples, et puis qu'on l'aime, qu'il est là, on l'aime. Oui, c'est vrai. Marley, c'est un arc-en-ciel. C'est lui qui est venu redonner de la lumière dans notre vie. Très bien. On a fait notre deuil aujourd'hui, on est une famille unie, soudée. C'est qui ? C'est le bébé. Ça fait partie de notre histoire et vraiment, Marley, quand je le regarde aujourd'hui, je suis extrêmement heureux, je suis la plus heureuse des mamans. C'est le bébé.